Yasmina Kadra, votre roman est bien plus que l'histoire d'un homme qui devient boxeur. Que raconte-t-il en fait ? Il raconte l'histoire de l'Algérie des années 20-30. C'est une façon pour moi de le vivre. Une époque qui m'a échappé, dans l'espoir de comprendre ce qui m'arrive aujourd'hui. Et puis dans ce que le jour doit la nuit, je n'avais pas tout dit. Donc j'ai voulu revenir sur cette période que je trouve absolument romanesque. Parce qu'elle rassemble tous les paradoxes, toutes les incompatibilités de mentalité, de culture et de mœurs. Et voilà, pour moi ça a été un véritable bonheur d'écrire ce roman. J'espère qu'il sera partagé par le lecteur. Alors, un titre... Connu, il ne faut pas perdre la foi. Les os sont partout. Vous êtes un ancien commandant de l'armée algérienne. Qu'est-ce que l'écriture a apporté aux militaires que vous étiez ? Est-ce que c'était une vocation de départ ? Elle n'apporte rien aux militaires. Le militaire c'est une entité à part entière. L'écrivain c'est autre chose. Moi je suis né pour écrire. J'écris depuis l'âge de 5 ans. Ma première nouvelle remonte à l'âge de 11 ans. Donc ça a été ma vocation. Et elle a été tellement forte cette vocation qu'elle a résisté au destin que m'ont imposé des humains. Donc voilà, la littérature c'est pour moi... C'est inné, c'est génétique, c'est viscéral, c'est moi. Alors pourquoi écrire en français, vous qui êtes le chantre de l'Algérie et de la poésie arabe ? Écoutez, je suis un peu un Algérien de peau basanée. J'ai épousé une Algérienne aux yeux blondes, aux yeux clairs. Et on va me demander pourquoi tu n'as pas épousé une fille de ta tribu ? C'est l'amour. J'aime cette langue, elle m'a apporté beaucoup. Elle m'a fait connaître ce... Elle me fait ça, tout ce que je sais, c'est grâce à travers la langue française. Les grands écrivains qui m'ont éblouisent m'ont été proposés par la langue française. Donc voilà, c'est un choix d'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a aucune objection. Alors votre pseudo, c'est un choix d'amour aussi ? Absolument, ce sont les prénoms de ma femme. Voilà, c'est Yasmine Akhadra, ce sont les prénoms de ma femme. Bon, ça fait 15 ans que je le répète, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, chaque année, je sors un livre nouveau, mais voilà, c'est une... Beaucoup de gens l'ignorent. C'est ma façon à moi de dire merci à cette femme extraordinaire qui a su... À cet ange, parce que nous sommes deux anges, elle et moi. Enfin, nous sommes cinq, mes enfants aussi sont des anges. Et ça se passe très bien. Merci beaucoup. Alors les femmes, elles occupent quand même de plus en plus de place dans vos romans. Mais la femme dans la société algérienne, quelle place occupe-t-elle vraiment ? Je crois que la femme dans la société algérienne occupe toutes les places, sauf celles qui lui donnent une visibilité véritable. La femme, elle est la cheville ouvrière de la famille, elle est la lucidité d'une nation, elle est le courage d'une nation, elle est tout. Mais l'homme, ce malotru, cet ingrat, ne veut pas reconnaître ses mérites. Il ne veut pas reconnaître les mérites de la femme, c'est tout. Mais je suis absolument certain qu'elle va finir par nous avoir, avoir notre peau. Et je serai vraiment heureux de voir un jour la femme algérienne vampiriser tout l'espace algérien. On vous a surnommé l'écrivain de la terreur parce que vos romans traitaient du terrorisme, spécialement dans les pays arabes. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Écoutez, j'ai la chance d'être lu dans le monde entier. J'ai 7 millions de lecteurs dans le monde. Est-ce que ce sont des gens qui sont terrorisés par mes livres ? Ou est-ce qu'ils y apprennent beaucoup de choses ? Ça les enrichit ? Et surtout, il y a la langue. Parce que le miracle de la littérature, c'est qu'on peut parler de l'horreur à travers une langue qui est capable d'amortir toutes les influences néfastes qu'elles pourraient exercer sur nous. Et c'est ça, les gens me lisent. Non pas parce que je parle du terrorisme, beaucoup de gens parlent du terrorisme, ils n'ont pas plus d'audience qu'un crieur. Mais les gens ont aimé d'abord ma façon d'écrire, ma façon de présenter les choses. Ils ont déclaré tout de suite ma sincérité. Et quand ils voient ce qui se passe sur le terrain, ils se réfèrent à ce que j'écris et ils voient que ça concorde parfaitement. Est-ce que l'islam est une religion combattante ? L'islam, c'est une religion de tolérance. Il y a eu des informations, on a vraiment défiguré cette religion. Et pour moi, la religion qui ne plaide pas en faveur de l'humanité entière, ce n'est pas une religion. Moi, j'ai appris à aimer les autres grâce à l'islam. Par la suite, j'ai aimé la Bible grâce à l'islam. Parce que dans l'islam, tous les prophètes sont sanctifiés. Que ce soit Moïse qui est le prophète le plus cité dans le Coran, ou Jésus. Donc j'ai appris à aimer le monde entier grâce à l'islam. Les gens qu'ils détestent n'appartiennent pas à la religion, ils appartiennent à la diablerie. Alors de nombreux jeunes musulmans sont attirés par l'extrémisme. Est-ce qu'ils se trompent de rêve ? Là, ils se trompent de rêve absolument. Ils se trompent de rêve parce qu'ils ne savent pas ce que c'est crévé. Ils n'ont jamais eu à portée de leur main la chance de pouvoir se réinventer ailleurs, se reconstruire ailleurs. Ils ont été chosifiés, marginalisés, disqualifiés. Ils ont été enfermés dans des espèces de désespérances renouvelables. Et d'un seul coup, il y a un discours qui leur fait croire qu'ils sont aussi des conquérants et qu'ils peuvent tout changer autour d'eux. Ils ont adhéré à ce discours, mais en n'oubliant pas l'essentiel. C'est que la dévastation n'a jamais été une réforme. C'est peut-être un sinistre, c'est un grand gâchis, mais ce n'est pas une réforme. Les jeunes aujourd'hui, quand on dit les jeunes, ils sont combien ? On va prendre la jeunesse en Algérie, 70% de la population algérienne ont moins de 30 ans. Donc il y a combien ? 30 millions de jeunes en Algérie ? Combien d'islamistes ? 2 000, 3 000 ? Est-ce qu'on peut occulter 30 millions par 3 000 ? Non, vous savez, c'est comme la drogue, c'est comme le gain facile. Ça peut fasciner des jeunes qui finalement n'ont qu'une espèce de rêve assez stupide à concrétiser. Quelle est votre relation à Dieu ? Moi, je suis un croyant. Je suis un croyant. Je suis un pratiquant depuis l'âge de 9 ans. Je crois dans le destin. Je crois dans la foi. Je crois dans l'homme. Et je n'ai jamais cru une seule seconde que les prophètes pouvaient damer le pion au bon Dieu. Je suis d'abord un croyant qui est orienté vers Dieu et pas vers le prophète. Parce que j'aime aussi de la même façon Mahomet, Jésus et Moïse. Et j'aime aussi par un droit Bouddha. Et l'homme ? Est-ce que vous ne désespérez pas de l'homme parfois ? Je ne peux pas désespérer de l'homme parce qu'il est récalcitrant, il est quelquefois désespérant, mais il a une capacité de rebondir qui est exceptionnelle et qui fait justement sa force. J'espère pour lui d'accéder à la maturité parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore accédé à la maturité. Quelqu'un qui a choisi comme vecteur commun la haine à toutes ses aspirations, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à la vie. Notre vie n'est rien du tout. C'est un claquement des doigts. Hier j'avais 14 ans, aujourd'hui j'ai deux fois 29 ans, je n'ose pas dire exactement combien d'années. Et je vois que le temps passe très vite. Alors j'essaie de me nourrir de chaque chose qui est capable de m'émerveiller. Je suis quelqu'un qui cherche l'émerveillement partout. J'adore les footballeurs, j'adore les saignages, je profite de tout ce qui pourrait apporter un peu de joie à ma vie. Et c'est ça la maturité. La maturité c'est vivre pleinement sa vie. Et vivre pleinement sa vie c'est aimer de chaque religion un saint et de chaque folklore un pas de danse. Et il faut danser dans la vie.